Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Barbie truc aujourd'hui on va parler perceuse et visseuse je vais essayer de vous faire la démonstration du pourquoi j'ai toujours trois visseuse perceuse prête pour mes différents projets un des systèmes d'assemblage que j'utilise le plus souvent c'est en utilisant des vis alors celle là c'est des vis torx c'est du 4,4 mm de diamètre et 40 mm de longueur c'est mes vis que j'utilise pour à peu près tous mes projets quand je fais mes différents projets j'utilise une méthode qui est je préperce un trou je fraise ou chanfreine pour avoir un petit espace pour la tête où se mettre et ensuite je visse je visse avec mon ma visseuse à chocs d'ailleurs je ferai un épisode sur pourquoi j'utilise des visseuses à chocs quelle est la différence avec une visseuse standard mais en gros voilà mon ancien setup j'avais ma perceuse une visseuse que je donc une visseuse bosch pro que j'utilisais un peu comme une perceuse qui me permettait de chanfreiner et une visseuse à chocs les images de ryobi m'ont fourni du nouveau matériel qui d'ailleurs je vais faire un test dans pas longtemps ça arrivera dans les semaines qui viennent c'est quasiment le même setup c'est à dire j'ai ma visseuse à chocs avec avec ma tête spécial torx je vais utiliser une de ces visseuses là pour la fraise et cette perceuse là pour pour le trou alors j'utilise une mèche de 3 mm pour faire mon avant trou j'ai du matériel j'ai trois éléments pour percer et visser et je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui pourquoi est ce que j'utilise cette méthode cette méthode elle me permet d'avoir toujours sous la main les trois éléments pour pouvoir assembler mais tous les tous les projets que je fais à droite à gauche donc je vais faire un test ou d'un côté je vais utiliser une seule perceuse et à chaque fois je vais changer les différentes les différentes mèches et et fraises et des trucs comme ça et de l'autre côté j'ai les trois éléments pour voir le temps gagné sur baisser différentes choses je vais faire deux tests différents le premier mais nouveau jouet de chez ryobi où en fait je vais faire tous les trous ensuite tous les fraisages et ensuite tous les vissages et ensuite je vais utiliser le même matériel mais où je vais faire trou fraisage perçage trou fraisage perçage trou fraisage perçage pour voir le temps économiser à ne pas avoir à changer les éléments sur la tête allez c'est parti donc j'ai fait deux tests le premier où j'ai batché c'est à dire j'ai fait tous les trous j'ai fraisé tous les éléments et ensuite j'ai vissé et ensuite j'ai fait le deuxième test qui est je fais trou frais vis trou frais vis trou frais vis et bien sûr c'est dans cette configuration là que avoir trois éléments c'est à dire une visseuse et potentiellement deux perceuses peut vous faire gagner énormément de temps alors je sais que c'est un truc de bourgeois d'avoir trois éléments vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des visseuses qui coûtent 300 balles on peut avoir des petites visseuses mais si vous avez beaucoup de vis à poser ça vous fait gagner un temps qui peut être précieux ça peut valoir l'investissement honnêtement si vous avez dix fils dix vis à poser peut-être pas le truc le plus intéressant si par contre vous en avez 500 ou 5000 là ça peut être intéressant j'ai pu aussi mettre les mains sur cette petite machine qui n'est pas encore sortie c'est une super exclue et je vous ferai une vidéo dans pas longtemps qui est un truc génial qui est une perceuse brushless e-torque c'est à dire que par rapport à l'autre vous n'avez pas de réglage du couple ça j'y reviendrai dans une autre vidéo j'espère que cette vidéo aura été assez démonstratif sur le pourquoi du comment que j'ai toujours 3 visseuse slash perceuse sous la main pour faire mes constructions comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien u-tip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra nous faire un peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour ce test slash démonstration pourquoi j'ai toujours trois visseuses slash perceuses près sous la main moi c'est quelque chose que je kiffe particulièrement la deuxième chose aussi c'est que ça veut aussi dire que ben en fait j'ai toujours 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 ça veut aussi dire que je les ai toujours prêts sous la main dès que j'ai besoin de visser un truc, dès que j'ai besoin de percer, dès que j'ai besoin de fraiser, j'ai juste à les sortir et à les utiliser. Dernier élément beaucoup de gens m'ont demandé des trucs pour mon rangement, mes anciennes visseuses je vais faire un rangement pour mes nouvelles visseuses perceuses avec intégration du chargeur, enfin des chargeurs ça viendra dans les prochaines semaines vous verrez c'est relativement simple à faire et c'est plutôt intéressant voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine comme d'habitude faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous